Dans cette vidéo, on va parler des basses et je vais te montrer deux techniques pour créer des basses de techno qui roule. Allez, c'est parti ! Alors, on va d'abord dans un premier temps créer une piste MIDI qu'on va nommer basses, histoire d'être organisée. On va aller dans notre barre de recherche, on va écrire « BasicSubSign » qu'on va retrouver dans la catégorie « Tout ». Si vous allez à l'Abbleton 12, on va mettre ça ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un séquenceur. Donc, il y en a un qui est particulièrement bon pour ce que nous voulons faire. C'est le probate. Et nous allons prendre des notes plutôt basses. Donc là, en fait, c'est la plage de sélection des notes. ... ... Musique On va aller dans les effets midi et on va utiliser le pitch et on va descendre. Musique Et après rien ne nous empêche de changer de groove en appuyant sur le bouton rendre. Musique Et on trouvera toujours un groove qui est intéressant. Musique Après on peut jouer avec le cue aussi pour essayer de trouver quelques fréquences intéressantes. Musique Qui vont ramener un petit peu de groove. Musique 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 le kick et la basse prennent une place qui leur est propre ça permet de rendre tout ça un peu plus propre la prochaine étape ça va être de recréer une piste midi dans cette piste midi on va y envoyer donc le midi de notre piste basse on va lancer l'enregistrement donc là on va analyser un petit peu notre fichier midi et essayer d'y rajouter peut-être un petit peu de variation pour que ça move bien comme il faut et que ça rajoute encore plus de groove donc là on voit que notre séquence elle est comme ça donc ce qu'on pourrait faire c'est hop prendre ce qui est là par exemple alors et on va avancer comme ceci on va faire un test on pose une loupe pour faire une loupe c'est commande l1 on va mettre notre midi sur la piste originelle donc la piste basse et puis on va voir ce que ça donne on peut donner encore un petit peu plus de groove avec un delay donc le delay on va utiliser un mode jump le mode jump si on vous mettez le feedback à 0 on va jouer juste avec ceci en fait donc on met le mode jump le dry weight à fond et en fait ça va pas vraiment être à dealer ça va déplacer les notes dans le temps ça c'est un petit trick très sympa qui va vous permettre de gagner en groove donc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501